De retour à Paris, Louis XIV, remis sur pied, n'a Dieu que pour Marie Mancini et pense avoir trouvé la femme de sa vie. Les deux jeunes gens ne se quittent plus et rêvent de se marier. On a souvent dit que ça avait été, comment dirais-je, platonique, essentiellement platonique. On ne pourra pas moter de l'idée que, vif comme il était et chaude comme elle pouvait l'être, cette petite Italienne, il ne se soit rien passé physiquement entre eux. C'est incontestable. Et ils vont s'aimer. C'est toi que j'épouserai. Vous me tutoyez, oh Louis. Tu seras la reine de France. Et quand il tombe amoureux de Marie Mancini, il est loin de se douter que la politique va se mêler des affaires de cœur. Car la reine mère et son premier ministre voient d'un très mauvais oeil l'idylle entre Louis XIV et Marie Mancini. Ils vont désormais tout faire pour la faire cesser. Et la jeune Marie va tomber de haut. Elle est convaincue qu'elle va devenir reine, bien entendu. Jusqu'à ce que tonton Mazarin réagisse en disant, mais enfin il n'en est pas question. Le roi de France ne va pas épouser une de mes nièces. Comme ça, ça ne va rien apporter au royaume. Ça, c'est le sens du royaume de Mazarin qui envisage tout de suite des mariages politiques. Le destin de Louis XIV était de se lier à une famille royale étrangère. Et Marie Mancini n'avait pas sa place au sein de ce dispositif. La rupture est inévitable. Marie Mancini est chassée de la cour. Le roi ! Les adieux avec son bien-aimé, le roi, sont déchirants. Vous êtes le roi et vous pleurez. Vous avez 20 ans, vous aimez une jeune femme que vous trouvez splendide, que vous trouvez superbe et vous ne pouvez pas rester avec elle pour raison d'État. C'est incompréhensible dans la tête d'un jeune homme de 20 ans. Louis XIV devient Louis XIV quand il renonce à Marie Mancini. Parce qu'il a compris que la raison d'État lui interdit d'épouser cette jeune fille. Il lui a promis qu'elle deviendrait reine et il est obligé évidemment de revenir sur sa parole. Marie Mancini quitte la cour. Louis XIV doit se résoudre à épouser une autre femme. Une certaine Marie-Thérèse d'Autriche, fille du roi d'Espagne. Une jeune femme qu'il ne connaît pas, qu'il n'aime pas et qu'il n'aimera jamais. Tout roi qu'il est, il doit se conformer à la raison d'État, plus forte que les élans du cœur. 1660, c'est le mariage de Louis XIV et de Marie-Thérèse d'Autriche à Saint-Jean-de-Luz, à la frontière espagnole. Un mariage royal, certes, qui scelle la paix entre la France et l'Espagne. Mais très vite, l'infante d'Espagne va comprendre que son rôle à la cour sera pour le moins limité. Le principal rôle d'une reine de France pour Louis XIV est de donner à la couronne des héritiers. Elle a un rôle, pardonnez-moi, de petite. On lui demande simplement d'être là, car le roi catholique se doit d'être marié. Dès le départ, la nouvelle reine Marie-Thérèse ne fait pas vraiment l'unanimité. Sous-titrage Société Radio-Canada